Dans quelle mesure, en comparaison avec l'amour ou le désir sexuel, ce besoin d'être rassuré quant à sa valeur propre joue-t-il un rôle important dans la décision des hommes et des femmes de se marier? Des sentiments de rancune et d'injustice L'idée que personne ne m'aide se développe également en tant que projection sur les autres de la connaissance inconsciente de notre propre paresse et de notre vilainie. La réalisation du désir n'est pas affaire de réalités objectives. Elle dépend de notre pouvoir de nous satisfaire et de notre droit à la satisfaction, c'est-à-dire de la liberté de mettre en œuvre les actes relationnels de notre corps. Ce que nous haïssons en nous, ce sont les images dures et sévères qui font aussi partie de notre monde intérieur et qui sont dans une grande mesure la conséquence de notre propre agressivité envers nos parents. Mais, dans le fond, notre haine la plus violente est dirigée contre la haine à l'intérieur de nous. Cette haine en nous, nous la craignons tellement que nous sommes poussés à utiliser, en la déplaçant sur d'autres personnes, un de nos mécanismes de défense les plus violents, la projection. Si l'enfant n'est pas suffisamment heureux au début de sa vie, sa capacité d'espérer, d'aimer, de faire confiance sera perturbée. Mais il ne s'ensuite pas que la capacité d'aimer et d'être heureux qui se développe chez l'enfant soit en proportion directe de l'amour qui lui a été donné. En fait, il y a des enfants qui, dans leur inconscient, se forment des images parentales très dures et très sévères, ce qui perturbe la relation avec les parents réels et les autres en général, même si les parents ont été bons et aimants à leur égard. C'est ainsi que les amitiés nouvelles contribuent à résoudre des difficultés affectives plus anciennes sans que la personne soit consciente de la nature exacte de ses premiers troubles ou de la façon dont ils sont en train de se résoudre. Ces gens passent leur vie à chercher, à trouver et à être ensuite déçus parce que, soit en qualité, soit en intensité, leurs désirs sont démesurés et irréalisables. En fin de compte, ils ne se détournent, méprisent et rejettent que pour recommencer immédiatement à chercher. Dans une certaine mesure, le bébé prend conscience de sa dépendance, il découvre qu'il ne peut pas satisfaire tous ses propres désirs, il pleure et il crie, il devient agressif. Dans une personnalité qui a évolué d'une manière vraiment réussie, une certaine quantité d'amour reste disponible pour les parents, à cet amour s'ajoute l'amour des autres et l'amour des choses. L'inconscient des enfants correspond très souvent à l'inconscient de la mère. Qu'ils utilisent ou non cette provision d'amour qui leur est destinée, ils retirent souvent, du fait de savoir que cet amour existe, une sécurité et un réconfort plus grand. Merci d'avoir visionné la vidéo. Cliquez sur le pouce levé, et si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.